Alors bonsoir mesdames, messieurs, je suis présent ce soir, les gens qui nous regardent via le service de câble de distribution et ensuite sur YouTube, sur notre page Facebook, alors bienvenue à vous tous, c'est tout. Alors voilà, ce soir, on a l'adoption, je veux dire, lecture et adoption de l'ordre du jour. On vous proposerait d'ajouter les points suivants au entre-sujet. En 8.1, Fabrique. En 8.2, Maison des jeunes des frontières du Sud. En 8.3, Rendez-vous de la ruralité. En 8.4, Rencontre de parents d'enfants 0-12 ans. En 8.5, Sauveteur. Est-ce que vous avez d'autres sujets à mettre au point de l'arrivée? Non. Ok, et on va retirer le point 5.1 parce qu'on l'a traité en précédence. Est-ce que ça vous va? Oui. Qui propose, qui seconde, l'adoption de l'ordre du jour? Je ne propose. En 3.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 février 2017. Lorsque le procès-verbal résume les décisions que nous avons prises lors de la dernière assemblée. Oui, c'est bien ce qui propose tout ce genre. M. Saint-Pierre, il se va vous parler aussi. En 3.2, en suivi, la fête des voisins qui aura lieu le 8-9-10 juin. Alors, en précédence, on aurait décidé de faire une fête. On ne sait pas trop quoi qu'on va faire. On n'entra pas dans toute la publicité qu'il nous offre, tout le niveau provincial. Mais, qu'est-ce qu'on aurait de nouveau tantôt, c'est qu'on avait parlé un peu à l'autre séance. C'est qu'on ferait une fête de la pêche, mais en place d'aller sur la limite, on se servirait de la piscine des pompiers. On mettrait des poissons dedans. On mettrait ça en arrière de l'idée, les jeunes pourront venir pêcher. Parce que cette semaine-là, c'est la seule semaine de l'année où tout le monde peut pêcher, pas de parmi. Donc, les familles qui veulent initier leurs jeunes à la pêche. Et on serait supposé d'avoir des tweets avec le parc régional. Suzanne nous disait, la Julie nous disait que ce n'était pas sûr que cette année, ça allait en avoir. Au PALI, si ça n'en a pas, la municipalité va acheter des tweets. Et puis, on veut faire ça. On s'y rapproche de changement. Et il y aura d'autres activités qu'on va promulguer au fur et à mesure que l'activité va se développer. ADMQ, la ju... Bonjour. Si jamais, je vais vous demander de mes options, si jamais il n'y a pas de fête de la pêche avec le parc pour acheter des poissons. Acheter des poissons. Oui. Proposé par 6 ans. Si vous avez l'air de ce moment-là. Merci. ADMQ, la justification des contrats musicaux, fondements obligatoires et contrôles, c'est des formations que je lui suis. Et on a eu un réveil de 315 $ pour ces formations-là. Répondre du sondage de la patinoire. Alors, nous avons reçu des réponses du sondage. Alors, c'est positif. Par contre, les gens nous mettent des recommandations que nous allons tenir compte pour l'an prochain. Malgré qu'on a de la difficulté à voir des gardiens de patinoire. Mais, d'abord, on remercie les gens qui ont répondu au sondage. Et on va prendre en considération les commentaires qui nous ont été faits. Entre autres, pour le déneigement de la piscine et un peu de culture. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va prendre le poids, merci aux gens qui nous ont répondu. Et ce soir, on nous a déposé aussi le sondage sur le Minudium, qui est très, très positif. Alors, les gens nous disent, bien, il fait chaud. Il manque d'équipement. Alors, jusqu'à là, on était en train de le rénover. Et puis, évacuer la chaleur, ça fait partie des projets également. Alors, merci encore pour les gens qui ont répondu. On va les remercier aussi sur les droits pour tout ça. MMQ Risto, alors, vous savez que votre municipalité fait partie de Mutuelle d'assurance qu'on a avec la Fédération des municipalités. Et on se mérite une restourne de 2 900 $ cette année parce qu'on n'a pas eu d'accident. Et c'est les montants qu'on reçoit presque chaque année, rendu qu'on n'a pas d'accident et puis tout ça. Et que toute la mutuelle, il ne faut pas que, s'il y a trop d'accident à guérir, bien, ça va baisser les restournes. Alors, on s'ajoute un point d'information. Études de mise en commun, des services en sécurité et santé. C'est des accidents de quoi quand tu parles d'accident? Bien, je veux dire, on a une poursuite pour le civile. Par exemple, je ne sais pas, mais l'ombreu, les pompiers ne sont pas allés. Ou quelqu'un le tombe, on les poursuit, ou des choses comme ça. Ou, comme vous voyez, à Saint-Dogé de Laval, on n'en a pas eu. L'étude de mise en commun des services en sécurité et santé, c'est pour vous dire qu'on a obtenu la subvention au montant de 12 600 % des 5 $. Je vous rappelle que la subvention paye 50 % du montant. L'autre 50 % est assumé par la MRC via le Pacte rural-régional. Et ça compte 13 municipalités de la MRC de Montmagny. Il n'y a seulement que Saint-Dogé qui n'a pas embarqué. Alors, il y a une ressource qui va être engagée pour regarder comment on pourrait travailler en commun avec nos services d'incendie, ce qu'on peut regrouper pour faire des achats en commun, ainsi de suite. Alors, il faut se mettre que la ressource va être engagée très bientôt parce qu'elle est déjà connue. Alors, voilà pour ça. En 3.3, l'information du maire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de bon durant le dernier mois? Alors, on s'est réunis, Suzanne, Réjean, M. Goyon, moi, et Fédérique à Saint-Lucie pour les chemins d'hiver, pour préparer l'appel d'offres qu'on déposera à la fin d'avril pour que les contracteurs puissent soumissionner en mai prochain. Alors, on va en soumission avec Saint-Lucie et de Lacontière cette année. Saint-Just n'a pas voulu embarquer avec nous autres. Alors, on a été les quatre ensemble. Et pourquoi on fait ça comme ça? Bien, vous savez, pour l'apparence des conflits d'intérêts, parce que Julie sort avec un potentiel entrepreneur qui pourrait soumissionner. Donc, tout le travail va se faire à Saint-Lucie. Les soumissions vont être reçues là. Et la rencontre, tout va se faire là. Alors, voilà. Aussi, on a eu notre stagiaire, Stéphanie Prévost, qui nous rend du bon travail. Les sondages chez elle, qu'elle a fait ça. Demain, je sais qu'elle est avec le comité pour les jeunes qui sont à la salle demain, je crois, et tout ça. Alors, elle nous fait différents travaux. Elle est bien contente. J'ai assisté à la Régie internationale des matières résiduelles, 2-3 millions par année. Et aussi, j'ai assisté à la conférence de la ministre des Aînés, qui a venu nous annoncer qu'on allait avoir 57 000 dans la MRC pour reconduire les plans d'action de la municipalité Amie des Aînés. Ensuite de ça, j'ai participé à une rencontre pour un nouveau projet. Tantôt que je vais vous parler des camps de Dijon pour un projet qu'on a eu. Alors, voilà. Je ne sais pas vous autres, Nicole, est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'il y a des choses? Moi, ce soir, je voudrais remercier tous nos bénévoles qui s'occupent de la bibliothèque et qui font un excellent travail. On ne le dit pas souvent, mais je pense que lui, il fallait le souligner. Alors, je les remercie. Puis aussi, je voulais souligner l'implication d'Hélène Lavoie, qui, la dernière semaine, me donnait un gros coup de main. Il y a eu beaucoup de choses qu'on avait mis en suspens. Et puis, elle, elle a pris ça, elle a repris ça, tout ça. Alors, je voulais la remercier aussi pour ça. Je vous remercie à tous nos bénévoles. Ça vaut bien? Sans eux, il n'y en aurait pas de bibliothèque. Ça vaut bien? Oui, ça vaut de mieux en mieux. Super. Lavoie, Hélène Lavoie. Je pense que le monde ne la connaisse pas, ce nom. Madame Denis Brisson? Oui. Ah, Hélène Brisson. Hélène Brisson? Oui. Ah, OK, parce que Hélène Brisson. Mais à 1 seconde, la voix, parce que les gens ne la connaissent plus. Oui, je ne la connaissais plus, sans Lavoie. Bon, c'est bien, super. Monsieur Xavier? Bien, moi, principalement, pour donner suite à la rencontre qu'on a eue sur l'appel d'offres des délinigements des chemins d'hiver, j'ai eu quelques échanges avec le ministère des Transports pour préciser certains points qui vont avoir des exigences dans le document d'appel d'offres. Et puis, toujours principalement, j'ai participé à l'organisation en collaboration avec Frédéric. Merci, Frédéric. J'ai participé d'une activité qui va se tenir ce samedi, d'un 11 mars, à partir de 13h, au chemin des étangs aérés, sur le point où la cloche, il y a eu aménagement d'une glissade qui va être disponible aux enfants et parents à partir de 13h, samedi et après-midi. Et puis, vers 14h, on va tenir une petite compétition amicale pour les enfants. seules choses obligatoires, c'est le port d'un casque de protection pour éviter certains accidents qui pourraient arriver parce que c'est de la glissade. Je ne dis pas qu'elle est très apique, mais elle est longue et puis elle a été bien aménagée de façon à créer un petit frisson en descendant. amicale. Donc, on invite tout le monde à venir participer, d'emmener vos enfants samedi prochain à 13h, pour des sades libres et ceux qui voudront participer à la petite compétition, bien, vous serez bienvenus. Il y aura un petit peu d'animation qui va se passer au même endroit, à la même occasion. Alors, voilà pour moi. Le projet a été réalisé avec la collaboration du Club Motoneige, je crois. Bien, moi, je vais vous dire, grosse collaboration de la part de Frédéric qui lui a fait le lien avec d'autres collaborateurs. Alors, Frédéric, les autres collaborateurs? Principalement, c'est des pompiers. Alors, les employés municipaux, moi et tous nos Italiens. Et puis, un grand merci spécial aux pompiers volontaires qui sont venus. Claude Doyon qui a été présent les deux journées. Mario Robitaille, Marc Belanger, Steve Gaudreau, Éric Pelletier, Jean-Luc Doutu. Le grand prochain. Le grand prochain. Alors, à peu près, un parti d'équipe des pompiers sont venus donner entre une heure et une journée de leur temps, même deux journées pour une Grand Coupe Boyon. Je vous remercie beaucoup. C'est grâce à eux qu'on a joué ça à faire ça. Excellent. Puis, j'ai oublié d'ajouter que pour les gens qui vont s'y rendre, étant donné que ce chemin-là va être bloqué pour la tenue de l'activité, bien, on a eu la participation de M. Guillaume du garage des bossages juste en face qui va laisser son stationnement à la disponibilité des gens qui vont s'y rendre pour l'activité. Merci beaucoup. Belle activité. On va voir ça. C'est vrai qu'il va y avoir la musique aussi? C'est possible. C'est possible. Si t'as appris ta chanson, ça va pour moi. C'est bien, M. Doyon? Bon, c'est la même chose que M. St-Pierre. On va travailler sur l'institution, sur le professeur avec les comités. Et en même temps, je vais faire un petit tour sur les routes à la grandeur de M. le municipal pour voir si tout est correct. Pour les trous qui s'alignent, les trous d'un chemin, on va retirer l'expecteur en question. C'est pas d'autre chose d'écouter. Bon, merci. Et qui est là? Moi, je vais faire la collaboration avec M. St-Pierre. Je vais être bénévole. Ensuite, une pièce de théâtre, le 1er avril à la salle, le Cavalier Bleu. Il y a des billets en vente à 20$ de billet avec une consommation gratuite. On a 100 billets à vendre. Ceux qui sont intéressés, c'est les premiers arrivés, les premiers servis. C'est une pièce en collaboration avec la MRC Montmagny. Et c'est la troupe du vieux prof de Montmagny qui joue. C'est le semi-professionnel qui joue. Ensuite, j'ai des billets aussi, s'il y en a qui s'intéressent. Ça les intéresse d'aller à des activités du centre d'entraide. Il va y avoir un souper spaghettis à Notre-Dame-du-Rosaire le 22 avril. Et je ne me souviens pas le nom de la petite madame, mais celle qui fait des chroniques de jardin, qui est très, très, très comique, qui est déjà passée à « Salut, bonjour ». Mme Laverdia. Mme Laverdia. Elle va donner un petit show le soir. Elle va être là. Ceux qui s'intéressent à venir au Spaghettis avec la pièce de théâtre, la pièce de la petite madame. Ça coûte 35$ et j'ai des billets à vendre. C'est les serres Lima. La dame, elle a passé « Salut, bonjour ». Elle est très, très grosse. Elle n'avait pas eu envie de t'aider. Après, les deux de la salle vont être très bientôt. Ils sont finis. Nous devons les installer. Le gym, bien, on va avancer. Moi, je ne sais pas encore. On est en train de faire génial. Puis là, bien, je suis en stand-by. Je ne sais pas d'autre chose. J'attends. On s'excuse durant les réparations pour le gym aussi. C'est plus petit, puis il y a moins de choses. Mais en tout cas, ça va être mieux après. Puis, d'après les sondages, ils disaient que c'était chaud, qu'elle a passé d'équipement. Fait que quand ça va être fini, on va regarder pour remédier à ce qu'il n'est pas correct. Les gars, ils travaillent fort là-dessus. Ils ont mis du temps beaucoup là-dessus. Pour que ce soit ouvert temporairement, là. Ils ont mis beaucoup de temps. Fait que c'est quand même… Qu'est-ce qu'il y a là? C'est correct pour la tendance. On va se contender de tout ça. On ne va pas nous hésiter. Qu'est-ce qui nous a arrêté plus? C'est qu'on a démoli les murs. Les séparations du bureau anciennement du médecin, de sa secrétaire, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas prévu? C'est qu'en enlevant les murs, ça devient très écho du côté du bureau de poste. Parce qu'on entend le marché, tout ça. Donc, il faut faire un mur là, insonorisé. Il faut couper le son. Il ne faut pas qu'ils entendent les tapis. Et là, on ne sait pas comment faire ça. C'est qu'on attend l'ingénieur. Puis, il y a un bout de mur que l'architecte lui avait marqué de consulter un professionnel avant de jeter le mur à terre. Il ne faut pas que la salle tombe non plus. Il y a des bateaux de fer. En tout cas, on l'attend la prochaine semaine. Parce qu'on est arrêté là. C'est pour ça qu'on a dû arrêter les trains. Merci, Suzanne. Réal? Nous autres, c'est le passé noir, mais peut-être l'opérature est fermée. On ne voit pas. Puis, il n'y a pas ça, mais ici la semaine de l'âge pour les enfants. Puis, il y a plusieurs activités qui ont été occupées cette semaine. Vraiment. Aujourd'hui, c'était le ski alpin? Oui, ce qui est possible. Le bus à peine. Le bus à peine, puis même pour la sortie, vous voyez le bus à peine aussi. Merci, Fran. Je participe pas mal. D'autres choses? Non. Merci. On a été ensemble, alors j'ai pas fait grand chose. Merci. Alors, voilà, on est rendu correspondance, information. Alors, comme je vous le disais tantôt, je vous invite à lire un article à la page 44. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les documents qu'on vous a remis? Non. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la Fédération Québécoise de la municipalité fait pression pour que le gouvernement développe la deuxième part du programme FEPTEU. C'est ce programme-là qu'on va utiliser pour prolonger le réseau d'égout de Caldux, puis de la Côte. Alors, on espère de vous aussi. On nous parle du mois de juin. On ne sait pas. Études géotechniques, pour commentaire, on va se voir sur le verset, puis le rapport final, là, de la CAFÉ. Comment est-ce que ça s'appelle, là? Vous avez vu ça comme ça, là. Évaluation environnementale de site de phase 1 et caractérisation environnementale des sols de phase 2. Ce rapport final est en fait. Ça, c'est la compagnie qui a fait les trous cet été, là. Le rapport final est là. Eux autres, ils attendent à ça pour tout mettre-ce ensemble et qu'on réponde le programme le plus vite possible. Donc, on va être prêts. Voilà pour ça. 3.5. Adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, on a des salaires pour 9 323,68 $ et des dépenses pour 76 780 $. Si vous avez des questions sur le rapport, des déboursés, des questions, non? Sinon, on... Vous avez aussi le rapport du montant des taxes que nos citoyens paient. Alors, 745 000 $. Les taxes qu'on perd souvent d'environnement. Et donc, 40 % est payé par des non-résidents. On va le sortir. On va voir le fil juste comme ça. Ça circule autour de ça. En 3.6, le point construction. Alors, nous avons discuté avec la MRC. Vous savez qu'à tous les deux ans, ils prennent des photos avec des avions de toutes les villages, y compris le nôtre. Et ils ont pris des photos en 2013 et ils ont pris des photos en 2015. Et nous autres, on soupçonne qu'il y a des gens qui auraient oublié de demander des permis de construction qui se seraient construits des chalets. Et avec ces photos-là, alors, en consultant le rapport 2013 avec 2015, on voit les maisons qui n'étaient pas là. Et on regarde la liste des permis de construction qui ont été demandés. Et pour les personnes qui auraient oublié de les demander, bien là, vous pouvez vous dévoiler volontairement. Ou sinon, si ça existe, on pense que ça peut exister. Il va y avoir des territoires, surtout le chemin de la Limite, le chemin de la rue Wolfe. Alors, c'est deux coins. On ne fera pas tout le village au complet. Mais au cours des deux prochains mois, Julie et Frédéric vont s'attarder avec la MRC pour aller voir. Parce qu'on voit tous les nouveaux bâtiments qui sont faits. On va comparer entre les deux. Et on vous donnera un compte rendu. On voit si ça existe. Peut-être qu'on se trompe aussi. Mais en tout cas, ça mérite de faire l'exercice. Et avec les photos, bien, ce n'est pas trop compliqué. Donc, on va trouver une résolution. En 3.7, offre d'emploi, services et compagnons. Alors, Madame Nancy Bélanger nous a dit qu'elle ne revient pas cette année. Donc, on va faire une offre d'emploi à chaque samedi. C'est une personne qui est là 3 heures, samedi avant-midi. Pour des gens qui auraient des rebuts. Aller jeter dans un compénieur. Un compénieur, puis c'est M. Gilles Nicolas. Alors, vous allez voir passer l'offre d'emploi. C'est des étudiants, des étudiants d'étudiants. Le samedi, on a décidé en précédente qu'on paierait 12 heures de l'heure. Trois heures. Alors, voilà. Résolution? Non. Au moment où on va regarder. Alors, merci Nancy. Pour combien d'années? Six ans. Six ans? Y'avait-tu un beau plan de votre lettre? Merci beaucoup. Qu'est-ce que ces six années-là? Alors, 3.8, projet camp d'été et journée thématique. Alors, la MRC a demandé un projet au nom des municipalités. Ils ont reçu 15 000 $. Et cette année, nos jeunes vont pouvoir avoir des activités supplémentaires avec le terrain de jeu. Entre autres, une visite à Grossil. Cette année, vu que c'est le 150e de la Confédération du Canada, ça ne coûte rien pour rentrer à Grossil. Par contre, il faut payer le bateau. Et il y a aussi d'autres activités qu'on va pouvoir joindre. Par exemple, il y a des activités sur la scène d'alimentation. Qu'on va pouvoir joindre, disons qu'il y a des activités et tout ça. Qu'on pourra faire des cuisines collectives avec nos jeunes. Et il va y avoir aussi des activités en langage. Possibilité de suivre des cours d'anglais durant l'été ou d'espagnol. Cette semaine, 7 jours, pendant cette semaine de temps. Et plusieurs autres activités. Par contre, la municipalité va devoir débourser 25$ pour chaque jeune qui va participer à toutes les activités-là. Ça va débuter juste en juin. On va avoir le temps de se reparler. On est à penser au modèle parce qu'on ne voudrait pas que, par exemple, on donne 25$ pour un jeune et qu'il y a seulement, par exemple, à l'activité grossée qui ne fait pas les autres activités. On voudrait qu'il participe. Alors, on est à penser à un modèle de tout ça. Mais c'est 15 000$ qui nous a été offerts pour toutes les municipalités, à l'exception de la Ville de Moirani, pour joindre ces activités-là aux activités du terrain de vue. Parce qu'il n'y a pas juste... il y a une sortie dans un musée aussi. Alors ça, ça comprend tous les frais de transport autobusque et tout ça. Alors voilà, on va avoir le temps de vous en parler. Ça va surtout exécuter avec les prochains animateurs et animatrices du terrain de vue. Voilà pour ça. En 3.9, École secondaire Saint-Paul demande de commandite pour un galop méritable. Alors, le comité des dons s'est penché sur cette demande-là. Le comité des dons, j'ai juste qu'il n'y avait pas à être... Cette demande-là n'avait pas à être présentée comme une demande de dons de commandite, même s'il utilise le terme dans le titre, puisque c'est plutôt un partenaire. Donc, ça ne serait pas pris sur l'enveloppe budgétaire des dons de commandite. C'est trop beau, c'est 50$, c'est ça? C'est ça, comme année après année. C'est où? On va avoir besoin d'une résolution. Résolution? Voilà. Qu'est-ce que Saint-Pierre propose? C'est bon des cartes. En 3.10, les finissants, encore dans l'École secondaire Saint-Paul, demandent de dons de commandite. Cette fois-ci, c'est pour les cartes d'affaires de la municipalité. Est-ce que vous avez traité cette demande-là? Il ne s'agit pas de cartes d'affaires, mais plutôt de la salle. La salle. Oh, excusez-vous. C'est vrai. Et le comité est d'accord pour la gratuité de la salle, mais par contre, on changerait de ménage. 60$. Peux-tu vous apporter un petit peu? Oui, 60$, oui. La dernière fois, Madame Larroine. Oui. C'est ça la compte que c'était? Oui, vous avez souligné qu'il y avait manqué d'encadrement. C'est ça. Maintenant, dans le nouveau contrat, c'est prévu. OK. Donc, même si la salle n'aurait prévu, il y a un contrat quand même, sauf qu'ils ne versent pas d'argent. Et ils devront encadrer l'activité de façon à ce que ça soit sécuritaire et que ça soit aussi, que ça préserve l'environnement. C'est du secondaire. Oui. Oui. Je peux vous répondre des jours qu'il va y avoir des parents sur place. Il y a déjà une équipe qui est en place. Il va y avoir une surveillance adéquate des parents. C'est vous, Madame Bélanger, qui s'occupe de vous? Oui. Est-ce que ça vous convient? Oui. Parfait. Merci. C'est une résolution, c'est-à-dire. Oui. C'est Saint-Pierre et Réal. Merci. 3.11, commission scolaire de la Côte-Sud, zone RX, 2016-2017. Alors, vous savez que quand les jeunes étudiants doivent traverser des routes, comme la 283 et tout ça, ils appellent ça une zone RX. La commission scolaire nous charge un supplément pour que ces jeunes-là puissent embarquer dans l'autobus. Alors, pour tous les jeunes, il y en a six, six, sept. Ça nous coûte 395 et 17 dollars pour que ces jeunes-là puissent embarquer dans l'autobus afin de s'en aller à pied. On fait ça tous les ans. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Pour les sciences que vous plaît, avec proposé par François, vous demandez de faire des produits. Oui, je t'avais pas vu. Oui. En 3.12, programme d'impact sur Québec, municipalité, municipalité à nuit des aînés. Alors, c'est un appel d'offres pour des projets. C'est le même projet, ce qu'on a fait. On a eu la subvention de 80 000 $ pour l'achat du gazebo à l'orient de l'église, des fontaines, des corridors actifs, de la grille solaire que vous n'avez pas vu que vous allez voir cet été. Alors, c'est sûr qu'on a moins de chance cette année parce qu'ils nous disent qu'ils vont favoriser les municipalités qui n'ont pas eu d'argent. mais je voulais savoir qu'il faut que ce soit des activités qui soient en lien avec le plan d'action de municipalité à nuit des aînés. Et les seules activités qu'on n'a pas réalisées, c'est regarder la relocalisation de la bibliothèque et l'aménagement du gym. Alors, il reste ce qu'on ne pourrait pas tuer pour ces activités-là. En pré-séance, on aurait discuté de voir si on ne pourrait pas agrandir la bibliothèque. Mais en décembre, une partie, une première étage avec des matériaux qui ressembleraient en eau. Voilà, je veux vous entendre là-dessus, qu'est-ce qu'on présente. Comme je vous dis, on a moins de chance, mais un coup que le projet est monté, des fois on surveille les autres ortes. Et quand le projet est plein, mais si on ne pose pas l'eau pour ça plus tard, qu'est-ce que vous en pensez? On avait mis ça dans l'intention que les personnes ne pouvaient pas monter en eau. Plus avoir un endroit au départ, on avait parlé d'ascenteur, mais c'était beaucoup trop coûteux. Je pense que si c'est plus facile de descendre quelques livres en bas de l'ordinateur, on va s'essayer. C'est sûr qu'on ne comprend pas, c'est 100 000 maximum. Donc, on dépose avec ces deux projets-là? Oui. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. J'ai besoin d'une résolution. Comme quand on vous autorisez pour le dépôt du projet, vous allez autoriser vos cours d'être finis et vous allez vous engager à payer les coûts. C'est subventionné à 80 %. C'est très. Mais c'est voyant. Je vais avoir besoin de votre aide aussi pour qu'est-ce qu'on met. Pensez à ça pour déposer pour le lèvres juin. Mais passez-y. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Oui, il y a l'émérité ici. Comment vous voyez ça? On va regarder ça dans l'émérité ici. C'est bon. 3.13, magazine Notre-Planète Terre. Alors, c'est un magazine, c'est ça que je peux voir, c'est deux qui ont une municipalité avec les enfants qui me proposaient d'écrire un article. Il fallait que ce soit pour le premier mars. Je crois que mes artistes m'ont contacté la semaine passée. Elle semblait être prête à vous attendre. C'est quoi le prix de l'or pour nous avoir? Oh! C'est un peu le char. Elle va y commencer. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Parce qu'on a oublié le projet. Oui. C'est bien sûr qu'elle est au-dessus de notre budget. 3.14, amendement au cas municipal du Québec et toutes autres lois municipales afin de permettre la participation aux séances extraordinaires par voie électronique. Demande adressée au gouvernement du Québec. Est-ce que vous êtes d'accord pour appuyer la municipalité des Saint-Louis de Gonzales dans leurs demandes? Je ne le connais plus. Ça ne nous enlève rien. Qu'est-ce qu'ils demandent, nous autres Saint-Louis de Gonzales, quand ils ont des rencontres extraordinaires, c'est qu'ils puissent tenir la rencontre par Skype. Vous savez qu'on n'a pas le droit. Exemple, si je t'en pleurais, je n'ai pas le droit de diriger la réunion ici. Il faut que je sois prenant. Il n'y a seulement que cinq exceptions au Québec. L'île aux Grues, l'île aux Couls et je ne sais pas les autres. Il y a seulement que cinq municipalités qui peuvent participer à des rencontres, par exemple à la MRC via des moyens électroniques. Alors, dans le fond, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils demandent? On parle des réunions extraordinaires. Ils sont des fois déroulants. Est-ce qu'ils vont pouvoir le tenir par un moyen électronique? Nous sommes enlèves à rien. Un petit propos, une seconde. Un membre de leur conseil qui travaille à l'extérieur. Il n'y a plus d'années. Il y a plus d'années. Il y a plus d'années. Il y a plus d'années. Merci. 3.15. Accélération, c'est injuste. Demande de dons et commandites. Le comité des dons a regardé la demande comme telle. Étant donné qu'il nous offre une certaine visibilité qui correspond pour ça. On serait d'accord à un don ou une commandite de 100 $ qui nous donnerait l'annonce au niveau lors des pauses et un panneau de 4 pieds par 2 pieds avec le nombre de municipalités face au spectateur. Par contre, pour les blocs de béton, on ne répondrait pas à l'internative pour offrir les blocs de béton. Mais par contre, 100 $ pour la venue d'activité et la venue d'utilité. Je suis pas d'accord avec ça? Proposé? 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 Je vous ai répondu, excusez. C'est mon départ. En 3.16, production royale pyrotechnique Proposition. Alors, on avait mandaté Réal le mois dernier. Ainsi que nos trois ans avec la firme pour le feu d'artifice s'est expiré. Et ensuite, un sondage qu'on avait fait sur Facebook, les gens nous ont dit qu'ils voudraient revoir le feu d'artifice parce qu'on se demandait 4 000 $, est-ce qu'on pourrait pas faire d'autre chose avec ça? Mais par contre, ils tiennent beaucoup au feu d'artifice. Alors, la proposition qu'il nous fait, ce serait 4 000 $ pour les trois prochaines données en temps. Dans le fond, M. Panton serait l'artificier. Il passe par la même firme parce que ça nous prend un certificat d'assurance. Et ce que Pierre nous offrait, c'est que, c'est pour noter là-dessus, mais il me l'a dit verbalement, il va vous faire un feu musical. Oui, c'est ça. Oui, ça va être sans charge. Parce que si on le demandait musical, ça aurait coûté plus cher. C'est la compagnie. Et si moi, je vais vous le faire personnellement. Ça va être ma contribution au feu d'artifice. Sauf qu'il n'est pas noté dans votre contrôle. C'est 10 mois. Par contre, on voit la compagnie d'assurance. Oui, oui, ça c'est correct. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Le feu d'artifice se tient en l'air de 26 derniers, en même temps que le chef de Bédan, qui est en partenariat avec le comité de Bédan. Oui, le comité de Bédan et... C'est ça qu'on a l'administré. Hein? C'est ça qu'on a l'administré. Oui. Oui, Réa, tu veux-tu ajouter du jour? Non, on va entendre mon modèle. OK. Donc, est-ce que j'ai un proposement sur mon ordre proposé par François? Est-ce que c'est votre départ? Oui. Oui, c'est le voyant. 3.17, Société canadienne du cancer, moi de la jonquille. Hum. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une proclamation. Proclamation. On va appuyer ça. On va appuyer ça. Qui propose, M. le nom? M. le voyant propose. M. le voyant est 6 ans de seconde. En 3.18, fabrique Saint-Favier-de-la-Mer, le terrain. Alors, la fabrique, après avoir consulté le diocèse, voudrait nous transférer le terrain qu'ils ont en face du bord de l'exemple. C'est un terrain que la municipalité a toujours aménagé. Il s'est toujours occupé. Et, par contre, il était la propriété de la fabrique. Alors, ils seraient prêts à nous céder à un dollar. Et, en disant, ben, c'est nous autres qui êtes là. Et puis, eux autres, ils ont dit, ben, s'il arriverait l'accident, ça pourrait compliquer des choses. Donc, ils nous offrent à nous céder le terrain. Et puis, on aurait le contrat notarnien payé seulement. Je suis d'accord. D'accord. Donc, proposé par François, c'est bon. En 3.19, club de l'enjeu d'or a fait la demande d'aide financière. Le comité des dons, c'est proposé. Donc, le comité des dons, regardez la demande de leur genre. Étant donné le budget qui est demandé, c'est-à-dire 3 500 dollars, notre budget annuel est de 5 000. C'est un gros montant. Étant donné la nature de la demande, c'est-à-dire que c'est pas pour une activité en particulier, c'est pour l'entretien, pour, on pourrait dire, des activités récurrentes. Et, étant donné, troisièmement, la santé financière du demandeur, on refuse la demande du club de l'enjeu d'or. Tu peux me parler? Juste après deux questions d'entrée. Ok. Bon. En 3.19, est-ce que, est-ce que, on... C'est que vous voulez faire par résolution? Une attendue. C'est... 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 Hum... Pourquoi? Non, non, je veux dire, c'est-à-tent-il une résolution? Ben, vous refusez, moi, j'ai remarqué que la demande est refusée. Si vous voulez vraiment faire par résolution, on peut prendre une résolution. Ah, non, 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 tout cas, c'est... Parce que madame veut prendre la parole, tantôt. Tout à fait. Si ça change notre... On arrête ça. Est-ce que vous voulez qu'on lui donne la parole tout de suite? On peut, ben. Allez-y, madame. Ok. Ok. D'abord, je me demande comment vous pouvez juger de la santé financière de notre club, Pimot. Aussi, je me dis, j'ai bien expliqué dans la lettre, la contribution que le club de Langevin fait au niveau de la paroi, que ce soit au niveau des comètes, tout ce qu'on peut amener dans la paroi, et on ne fait pas qu'être, ça, c'est vrai. Mais on trouve que c'est important que la municipalité apporte une contribution à cet organisme-là qui fait quand même vivre plusieurs commerciers, et en plus qui va chercher beaucoup d'aînés. Et les mandats, la madame, tout ça, c'est aussi d'aller chercher des aînés pour les garder en forme. Je trouve que nos objectifs rejoignent beaucoup de ça. Et je ne comprends pas que vous puissiez comme ça dire non. On ne donne absolument rien. Alors que, il y a trois ans, on avait fait un défaut. Ça a été refusé parce qu'on disait qu'on n'avait pas de projet. Alors qu'on s'est penchés, on a réfléchi, et les projets qu'on a sont louables. Premièrement, on veut rénover des choses qui servent quand on fait des locations pour des gens en deuil ou autres qui font des paix. On va améliorer ça. Donc, on s'est penchés de faire des projets. C'est un petit peu ça notre attention. On disait que ça ne se peut pas. Une paroisse, qu'un club social sainte comme ici, qui va chercher du monde de beaucoup de paroisse, qui a une visibilité énorme. Vous parlez de visibilité. Je peux vous dire que le club de l'âge-là a une très grande visibilité, une très bonne visibilité. Mais moi, je trouve que d'avoir la municipalité qui offre quelque chose et qui fait sa contribution pour que ça continue, ça la souhaite. Bien, écoutez, je vous remercie de vos commentaires. Tout d'abord, écoutez, je n'ai pas décidé ça tout seul non plus. On en a parlé en comité. Vous vous êtes basé sur quoi? Bien, j'y arrive. On a établi une politique des dons et comment j'ai justement pour mettre des balises. Premièrement, on a fixé un budget. On va parler du budget pour comment j'ai. On a 5000$ annuels pour l'ensemble des demandes de dons et comment j'ai. Votre demande est 3500$. Finalement, c'est beaucoup sur notre budget. Deuxièmement, concernant la nature. On s'est basé aussi sur la nature de l'activité. Quelqu'un dit qu'on va faire une activité pour la population ou une activité particulière, pas une activité récurrente à l'année. D'ailleurs, ce qu'on voulait éviter, c'est de payer, que la municipalité paye pour le maintien de l'administratif, côté administratif, si vous voulez. Et puis, on a pris en considération aussi que lorsqu'il y a des gens qui nous demandent des dons ou des commandites et que c'est une entité qui commence ou c'est une entité qui n'a pas d'argent, on est plus en plein à les supporter dans ces activités-là. Mais c'est ce que ça donne. Je ne sais pas où les autres, là, qu'est-ce que ça donne? Vous pensez qu'il y aurait-il moyen que vous alliez chercher une subvention pour faire ça? La première demande, je le fais ici parce que je trouve comme partenaire, puis en plus souvent quand il y a des jeunes, des semaines de relâche ou des choses comme ça, Quand vous parlez d'intergénérationnelle, on est toujours impliqués à ce niveau-là. Quand vous parlez d'avoir du monde autour, puis d'avoir de la visibilité, on est toujours là. Quand les gens nous demandent d'avoir la salle à peu près, on est là. On essaie de leur donner le meilleur et je pense qu'on est quand même un organisme qui est sain et qui fait vivre des gens aussi avec, en tout cas au niveau moral, je trouve que ça apporte beaucoup. Mais en ce cas-là, il ne faudra pas mettre ça dans le comité des dons parce que ça dépasse notre budget. On a 5 000 piastres pour l'année, pour tout le monde. Ça fait que c'est impossible qu'on en donne 3500 pour même organiser. Vous comprenez ça, non? D'autant c'est plus. Je ne peux pas en faire. Je ne peux pas en faire. On ne peut pas mettre ça dans les dons. Non. Il va falloir qu'on demande ça d'une autre façon, c'est ça. Peut-être. Le pire, c'est que je voudrais accepter parce que je me fais la défendresse du club parce que je trouve qu'il y a des valeurs à défendre dans ça que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il ne faut pas se fier juste avant ce qu'on voit. C'est qu'à l'intérieur de ça, il y a des regroupements de personnes âgées, saines, puis qui veulent rester en santé. Et je pense que pour voir ça, c'est aller au-delà de ce que MADOR peut faire. Ça fait que pour moi, c'est une cause qui est importante. Le moins qu'on pourrait accepter, c'est la moitié, au moins, nous défrayer, la moitié de notre demande. Il faut aller chercher ça ailleurs que dans notre propriété. Donc, on n'a même pas la moitié de ce que vous demandez qui nous reste pour l'année. On ne peut pas... J'ajouterais un autre élément. Il n'y a personne qui peut être contre la vertu, là, c'est clair. Non, non, on revenait tout ce qu'il a fait là en temps. Mais on avait prévu aussi que lorsqu'une activité peut être subventionnée ou que des demandes de subvention de d'autres pédés du gouvernement, que nous autres, on n'embarquait pas parce qu'il y avait une demande. Donc, si on vous donne un montant et que vous allez par la suite demander un autre support gouvernemental, que ce soit aux députés, au provincial ou au prédéral, on viendrait comme contrevenir un peu à ce qu'on voulait au départ. Oui, sauf que notre intention n'était pas d'aller quitter partout. Notre intention, c'était de se présenter justement à la salle municipale, de faire une demande à la municipalité pour qu'ils reconnaissent aussi le club de l'âge sort comme un apport important au niveau économique, social, de Saint-Fabriand. C'est un peu du tout, mais c'est ma défense. C'est pas juste que là. De toute façon, on n'a pas l'argent pour vous donner ça. C'est simple, on n'a pas l'argent dans notre comité. On peut passer ça comme, on peut aller en fond quand on a de l'autre façon. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas leur donner pour 1 500 piastres. On a 5 000 piastres pour l'année. Où allez-vous, il faut faire quoi? Bien, la seule porte que je peux voir, c'est... Ici, c'est un organisme partenaire. Comme le centre d'entraide familiale, c'est un organisme partenaire de la municipalité. Je vois cette ouverture-là. Je ne sais pas si... Parce que c'est sûr que dans le comité de dons, on oublie ça. On peut aussi discuter de leur passé le mois prochain dans un autre... pas dans le comité de dons, en automne. On se reparle à terre, on se parle en automne. Qu'est-ce qu'on peut présenter ça de quelle façon? Mais vous dites qu'en bas de 2 500, vous voulez bien savoir. C'est tout ça que j'ai compris. Oui. Je m'attends. Je m'attends. Je n'ai pas dit que je suis là-dedans. Moi, à la mesure. Je suis pas à donner, là. Bon. Je m'attends à ce que la municipalité jette un regard sur ça. C'est un organisme qui est sain. Puis, on ne quête pas souvent ça, là. Puis, on essaie d'avoir une gestion, justement, au lieu de beaucoup de choses qui se passent par là, qui ont des gestions qui sont déficientes. Nous, on essaie de maximiser ça. Et je pense que la mission qu'on a, ça met de se pencher et de regarder un autre regard là-dessus. Oui. On va la remettre le mois prochain, là. On va mettre ça au tronc. Il y a une règle. Parce qu'on ne peut pas passer ça dans le fond. Non. On va décider tout notre fond dedans. C'est bon. On va mettre ça au mois prochain. On ne peut pas passer ça dans le fond. Merci, madame. En 3.20, réduit les alcools. Les courses et les juges demandent le permis d'alcool. On a eu une correspondance, justement, d'eux autres. Nous informant que le restaurant, le Gourmet, a fait une demande pour addition d'autorisation de spectacles sans nous visiter au permis de restaurant et de vol. Alors, ils nous disent, bien, toute municipalité peut s'objecter à une demande comme ça. Comme on ne peut pas s'objecter qu'on les laisse à nous. Je ne sais pas si vous avez des objections. Non. Non. Donc, est-ce que c'est évanime, là? Non. Ce n'est pas évanime. Moi, je ne suis pas évanime. Vous n'êtes pas évanime. Moi, je n'embarque pas. Moi, je n'embarque pas. Là, ce n'est pas ce qu'on avait parlé tantôt. Non, non. Non, moi, je n'embarque pas. Donc, OK. Moi, je me retire. Je me retire. Je me retire. Je me retire. Moi, c'est non. C'est non. Les autres, je ne sais pas. Mais quand vous dites non, on ne s'objette pas? Non, non. On se retire. On va d'accord. On ne peut pas voter là-dessus. On va d'accord. C'est ça. Donc, on va demander le vote. OK. C'est ça. Si vous demandez le vote, vous êtes obligés de voter. Sinon, moi, je suis obligée de vous charger un avantage à chaque fois pour refuser. Non, on va voter contre. C'est ça. C'est ça. Tu as besoin de revoir, mais moi, je pose une charge. On est une petite place. Il y a déjà assez de... Donc, quelles sont les personnes qui sont contre, qui ont un objet à cette demande? Moi, je suis contre. OK. On se pose des contre. On a des contre. On a des contre. Et donc, je peux comprendre que les autres sont pauvres. À ta réelle, elle n'a pas parlé. T'es pauvre. T'es pauvre ou t'es contre? Faux. 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 Donc... Faux. Alors, on se pose des pauvres. C'est les armes qui étaient faits ici. Versus Saint-Pierre. C'est le niveau de l'École. Alors, quatre points sécurité publique, quatre points un rapport des incendies. Je suis un rapport ici. Alors, vous êtes... On a reçu le rapport des incendies. Puis, vous avez des questions sur ce rapport-là? Non. 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 Donc, il faut consulter. S'il y en a qui, il y a des questions, on pourra nous répondre. Donc, on va avoir besoin d'une déconisson qui a enprené le dépôt sur le rapport pour nous. Donc, qui le propose? Au point transport, 5.1, on l'a retiré. 5.2, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, réédition des comptes 2017. Donc, le ministère nous dit qu'il va bâtir des éditions de comptes, qu'ils font ça différemment. Donc, vous avez en un des coûts qui a été dépensés parce que maintenant, à l'avance, on devait payer le contrat pour vous proposer sur ces documents-là pour attester. Maintenant, le contrat s'attestera pas les chiffres que je vous ai sortis. Par contre, il faut les noter, il ne faut pas valoir qu'elle ait noté à l'état financier. Donc, c'est qu'on a changé un petit peu de 4.5 pour 8.5. Vous avez en main le décompte de chaque facture pour ce qui a été fait sur les chemins. Est-ce que vous avez des questions? Questions, commentaires? On accepte le rapport? Donc, moi, je vais avoir besoin d'une résolution parce qu'au document, il va falloir les noter. Puis, c'est ça, c'est seulement pour l'assistance. Il y a un montant de subvention de 111 800 000 $. Ça, c'est pour subventionner les routes du protocole. Puis, cette année, ils ont exclu l'entretien des chemins divers. Avant ça, on pouvait le calculer dans nos dépenses. Ils l'ont exclu. Je l'ai quand même noté. Il y a une section qu'on peut le noter. Sur les routes du protocole, l'entretien des chemins divers, ça représente 95 560 et 91. Ça fait qu'on allait presque tous chercher notre subvention. On a eu des dépenses de fonctionnement excluant l'amortissement de 181 034 et 83. Des dépenses d'investissement. Ils nous ont accordé la possibilité d'incluer des dépenses d'investissement comme l'achat du tracteur. Ça fait qu'on a inclus l'achat du tracteur. 75 579,41 $. Ça fait des frais encourus admissibles de 258 214 et 28. Donc, moi, j'ai besoin d'une résolution. C'est la première année qu'il avait sur les chemins divers. Oui. Pas j'en ai. Dans le fond, les routes du protocole, ce n'est pas tous les chemins. Je vais essayer. Je vais vous les dire. Je vais faire la liste pour ne pas faire d'erreurs. Dans la route locale 1, c'est Laurent-Saint-Jean-Brébeuf. Après ça, classé locale 2, il y a Saint-Isdor, Sainte-Marie, Sainte-Armand, Sainte-Jean-Baptiste, Rue-Premue et Rue-Lavray. Ça veut dire que quand même, vous mettriez 200 000 exemples sur le chemin des limites. Il n'est pas là-dedans. Je ne peux pas le calculer sûrement. Pour prouver qu'on l'a dépensé dans les chemins, c'est vraiment sur ces routes-là. Sainte-Jean-Baptiste, c'est-tu dedans? Oui, Sainte-Jean-Baptiste, c'est là. Sainte-Jean-Baptiste, c'est là. Je vais procéder à l'acquisition de ce miroir-là et par la suite de l'installer. Je me suis informé où on pourrait prendre ça, combien ça pourrait couper. Et là, un miroir 36 pouces, c'est le plus grand qui se vend dans le style de miroir qu'on a besoin. Ça vaut autour de 220 heures. Donc, il resterait par la suite à l'installer. C'est certain qu'on est venu d'attendre au printemps pour s'approcher d'être là. Là, il y a une note, une peine comme quoi la question d'une macelle... On a pensé peut-être à M. Niville pour l'installer parce que ça va être dans le poteau avec un miroir en l'échelle, c'est pas trop... Il y a M. Niville, je sais pas qu'il y a une macelle. Ah, OK. C'est bon. OK. Donc, est-ce qu'on sera d'accord à acheter le miroir, l'installer? Ça, c'est pour des gens qui arrivent durant 6 pour voir s'il y a des autos qui s'en viennent. C'est ça. En provenance de Montmagny? Idéalement, bien, c'est le côté de P. OK. Le bord, on vaut moins. Tu ne vois pas surtout le côté en face que quand il y a des ventes. Ils n'entretiennent pas le fosset. Je regrette, là. Ici, les fossets sont pas entretenus ailleurs. Tu veux que tu les foussets entre vous. Mais les arcages poussent, tu vois que c'est bon. Ouais. Trèsement que t'allances dans le milieu du chemin. Bien, la configuration de la route fait aussi que... Mais c'est dangereux. Parfait. Alors, qui propose ce qui est ce nom? Moi, c'est Saint-Laure-Propose. C'est bon départ. C'est quoi? 5.4, chemin des limites. On a reçu en pré-séance M. Éric Amel, propriétaire d'un chalet sur le chemin de la limite, qui se plaignait que dépassait le pic de Grével à M. Donia-Mondi, que le chemin était très étroit, et ça ne rencontre pas. Et il disait, bien, est-ce que je pourrais avoir le même entretien que M. Donia fait pour l'autre bout, pour aller à son chalet, parce qu'il dit qu'il y va à l'année, et tout ça. Et puis, on a contacté M. Yvan Chabot, qui fait l'entretien. Et c'est sûr que l'hiver a été exceptionnel, il y a eu beaucoup de neige, puis son équipement est trop petit. Et il dit peut-être qu'on aurait besoin de l'assistance dans la chaleur une couple de fois. On va vérifier avec M. Donia, voir comment ça coûterait, pour ouvrir, pour aller rejoindre des refuges du parc des Appalaches, et en même temps son chalet, qui est tout de même évalué à 120 000 $. Et, bien, si on veut favoriser le développement, en tout cas, parce qu'on ne sait pas, on va préparer l'offre pour les chemins d'hiver, on va peut-être le mettre en option là-dessus. On nous dit que ça coûte très cher. Ce ne serait pas un entretien comme les rangs, mais un entretien hybride pour satisfaire ces personnes-là, mais sans que ça nous coûte les yeux de la tête pour entretenir tout ce chemin-là. Alors, on va décider ça ensemble, si on le met optionnel, et on va parler à M. Monny, pour voir comment ça coûterait. Dans le fond, lui, il dit, bien, peut-être qu'on serait mieux de donner le contrat à M. Monny, s'il est prêt à le faire, puisque l'équipement, M. Yvan Chavotte, est trop petit. Lui, pour M. Chavotte, ça suffit, puis son érablière, qui est plus loin. En tout cas, on va démêler ça, et on vous donnera des nouvelles à la prochaine rencontre. Ce n'est pas pour ça. Puis 6.0, et je viens, je dis les yeux. PGMR, alors ça, c'est... Comment est-ce qu'il y a? Le portail de gestion des matières résiduelles. Donc, il y a eu moins que taux dans la question de la comité, avec la M. C. Pour s'occuper de votre recyclage. Là, on n'atteint pas les objectifs du ministère, fait qu'il y a des mesures qui devront être prises pour atteindre les objectifs du ministère. Fait que, grosso modo, la plus grosse affaire, c'est qu'il va y avoir un projet de pilote pour du compostage. Ils vont commencer avec cette lucie, puis la frontière. Ils vont essayer de tomber le terrain à ceux qui ont un intérêt à faire du compostage, parce qu'on va éviter la troisième voie, la collecte du bac-bron. Mais éventuellement, ça va probablement devenir une réalité, je ne sais pas, mais on est bon promis du groupe. Fait que ce qu'on avait présenté une première fois, il a été refusé. On a présenté une deuxième fois, ça a été... Ça a passé une liste en deux, avec le compostage. Fait que le projet pilote, la frontière Saint-Lucie, donc le plan est accepté pour 2020. À partir de 2020, bien là, on va voir ce qui va se passer. Des questions? C'est bon? 6.2, études étangs aérés. Alors, vous vous souvenez, on vous avait parlé, là, ça fait quasiment deux ans qu'on vous parle de ça. Une étude qui va être faite pour voir si nos étangs aérés seraient capables d'absorber le contenu des fausses sceptiques des gens de Saint-Amier. Et puis, bon, ça, il faut qu'il y ait des ingénieurs qui se pensent là-dessus. Et il y a eu d'autres municipalités qui ont trouvé le projet intéressant, entre autres Saint-Just et nouvellement notre Rennes-de-Rosa, qui ont un réseau ou neuf, qu'eux autres qui voudraient participer à cette étude-là. Donc, on a confié l'étude qui coûte 17 000 $ assumée en entier par la MRC pour vérifier si les étangs aérés de Saint-Just, Saint-Fabien et de Rennes-de-Rosa sont capables d'absorber pour ne pas que cette matière-là soit transbordée à Rivière-du-Loup. Et c'est ça qui coûte cher, le transport. Alors, voilà, finalement, le contrat est donné. C'est la même firme qui a le contrat du prolongement des égouts et à quelque chose que tu fais d'accord, WSQ. C'est sûr, WSQ. Voilà, point d'interview. Voilà pour ça. 6.3, projet pilote de recyclage de la tubulure des rivières 2017. Alors, encore dans les mesures de recyclage, il y aura un projet pilote pour recycler la tubulure avant que les propriétaires des rivières ont enlevé pour la changer. Et ce sera 5 lucides, mon regard, qui a été nommé pour commencer ce projet-là. Au point 7, loisirs et culturels. Si vous demandez, il va y avoir des frais de 250 $ par la municipalité, dépendamment du nombre de transports. Je vais vous demander une résolution sur les frais. Au point 7.0, loisirs et culturels. 7.1, programme Tremplin santé. Alors, c'est un programme qui nous est offert. Et finalement, ça va être le comité loisirs d'intermunicipation avec la conseillère en scène d'habitude de vie du CLSC qui va s'occuper de faire une demande de ce programme-là, d'être en plein santé. C'est les cuisines collectives qui vont être offertes à nos jeunes durant l'été pour voir s'ils peuvent aller chercher des sous avec les producteurs de l'air, on compte de toutes sortes. Et voilà, ils vont faire une demande régionale avec la MRC pour toutes les municipalités participantes. Au point 8, autre sujet. 8.1, fabrique. Commande de vente, oui. Commande de vente. Dans le fond, la fabrique nous demande des articles promotionnels et un accès à l'epstine pour la vente, la criée en cachemont. Je ne sais pas comment c'est passé, oui. En cachemont, c'est un chinois, c'est ça. Il manque des chandalles. Comment vous avez fait l'autre année des ordres promotionnels qui vont mettre en vente? Plus un laisser-penser pour la piscine. Oui, c'est... Ça fait un peu de jeu de discussion avec le comité des dons et oui, effectivement, Julie va participer à mon... Oui, on dit... Oui, je crois. Ça, les chandalles, vous y allez... Oui, on a dit qu'on donnait... C'est un kit-femme ou un kit-femme. Est-ce qu'ils ne sont pas paris? Oui, ça va, oui. Ils ne sont pas fait paris, les femmes. Oui, ils veulent venir. On va lui donner une chance, puis ils vont venir pour la grand-mère. C'est ça. On va lui donner un chandail, on a un chandail-femme, plus une pince pour la piscine. C'est ça? C'est ça. Un studio? Oui, on a donné les studios, oui. Parfait. Oui, on a des besoins d'une résolution. Ça peut être des partisans, mais ça peut être des parents. C'est ça. François. En 8.2, Maison des jeunes des frontières du Sud. Alors, la courantie, c'est la maison des jeunes des frontières du Sud. Et Saint-Pierre, également, ont fait partie d'eux autres. Alors, ils m'ont appelé pour me dire que les services qu'on va recommencer pour nos jeunes, si je peux, d'être commencé depuis le tour vendredi passé, à chaque vendredi, ils vont venir animer nos jeunes au chalet des sports parce qu'ils manquaient de ressources. Et là, finalement, ils reviennent, seulement à Saint-Pierre, tous les vendredis. Point d'information. En 8.3, rendez-vous de la ruralité. Vous savez qu'à chaque année, la MRC organise un rendez-vous de la ruralité où qu'on présente les bons coups de cette municipalité. Cette année, on est invités à la salle véritable de Saint-Épil-Fruny. On n'a pas été choisi parce qu'on avait déjà reçu l'activité sans blanche. Et c'est l'ancienne église qui a été transformée. Alors, c'est gratuit. Et on voulait savoir si ça vous intéresse de participer. Merci, on aimerait avoir au moins du temps d'interprétement. En liabilité, je pense, c'est un peu d'interprétement. C'est un peu d'intérêt, c'est un peu d'organisera le co-voiturage. On peut plus que 5, si vous voulez. En école, tu veux aussi. C'était bien, c'est un peu d'interprétement. C'est 29, mercredi, 29 mars. C'est 5 heures. C'est 5 heures. En 8.4, rencontre les parents d'enfants 0-12 ans. Alors, le 28 mars prochain, on invite tous les parents, vous allez recevoir la correspondance, pour les parents d'enfants 0-12 ans. Dans le fond, on veut les consulter pour savoir les développements qu'on veut faire. On sait que la politique familiale avait noté qu'on manquait de modules de jeu pour les jeunes de 0-5 ans. Et le 28 mars. Et aussi, on veut les consulter sur toutes les activités qu'on fait dans le village. Est-ce que ça leur convient? Est-ce qu'il y aurait des idées qu'ils pourraient nous donner? Des fois, on ne sait pas. Bon, est-ce que ça fait votre affaire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? On veut les consulter. Alors, ce sera le 28 mars prochain. 8.5, Sauvetel. Alors, Sauvetel, on nous demande, moi, si on ne pourra pas écrire la minute à Sauvetel, pour qu'ils continuent leur développement de la fibre optique dans les rangs. Alors, on va préparer une demande. Est-ce qu'on nomme les rangs qu'on vous a? Oui, on ne fait pas partie d'un rin. C'est un grand outre, le 284, ce n'est pas un rin. C'est un rin. C'est un rin. C'est un rin. Passe-toi une autre. Non, non, quoi? On essaie. Donc, il y a le rin réel. En tout cas, il y a un rin, il n'y en a pas. Ce qu'ils ont fait, c'est le rin de Saint-Pu-Marie jusqu'au bout. Donc, ils en passent bon. Ok, on est d'accord avec ça? Oui, on va en mettre les glaces. On y va par l'air. On y va par l'air. Avec une résolution. Avec la plus certité de la résolution. Qui propose. Le second. C'est bon? Voilà, on est rendu au période des questions. Les contribuables. Je vais se permettre de donner une question. d'un contrat d'hiver, il va bien pousser, mais je ne vois pas l'air. Ça a poussé le lac. On travaille avec mes enfants là-dessus. Est-ce que c'est possible d'un contrat? On met ça sur cinq ans. On met ça sur les autres parois. Je peux vous dire que c'est étudié. C'est ça, c'est une idée comme... Pour faire financer les machines, pourquoi pas? C'est un tout temps sur cinq ans. Et surtout si il y a un hiver, il y a un hiver. Donc, quand on va à peu près... Une couple d'années, on s'en reprend. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est ça, c'est ça. C'est facile, tu sais, parce que... Périser quelqu'un sur trois ans, ça va être des contrats, hein? Pour mettre tout le temps sur plus haut, puis... Ça va être stipulé, c'est ça, ces offres. Oui, c'est ça. Ça pourrait ressembler, exemple, au contrat de... Qu'il y a des ordures, ou qu'il y a deux années optionnelles, indexées au coût de l'avis. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on travaille là-dessus. On va travailler avec Sainte-Couci, il y a Sainte-Couci, le lac, mais toutes les demandes de soumission vont être faites au nom de la municipalité de Sainte-Couci pour éviter les conflits d'intérêts avec le juif. Donc, on est quatre, Suzanne, M. Saint-Pierre, M. Dorion et moi, et Fred. On est là pour préparer le document pour Saint-Familis, parce que chaque village a son document. Il y a des grandes lignes qui se ressemblent, il y a juste un peu de changement. Mais on prépare les documents pour qu'ils soient disponibles à la fin d'ombré, pour que vous puissiez soumissionner au mois de mai. Ça va vous donner plus de temps, si vous avez levé le contrat, pour verrer votre machinerie, puis en faire le compte un peu, tout ça. Oui, je vais juste vous mentionner. Je vais le maximum qu'il ne peut faire, c'est 5 ans. Si vous voulez aller plus que 5 ans, ça prend l'autorisation du ministre pour le faire. Oui. Je pense qu'il faut qu'il n'y a plus que 5 ans. Je vous mentionne. D'autres questions? Alors, on a l'endemps de l'île, interrogé pour le sujet 99, maintenant. C'est pour ça, Frédéric, qu'elle t'a voulu, parce qu'elle a fait. On a profité de démoncher le comptant quand on avait la salle, puis qu'on avait la salle, puis qu'on avait la salle de l'église. Les comptants sont arrivés la semaine prochaine. Présentement, ce n'est pas d'air excessif avec un échec ou un échafaud, ça va aller au printemps avec la nage. Elle est pas sympathique. On est désolé, ça a pris un certain temps, on est là, on est là, on est là, on est là. C'est pourquoi je vais pouvoir voir l'or, l'or, tout le monde. Non, mais c'est ça, je pense que la difficulté à avoir. On revoit ces gens-là, mais ils ne les rappellent pas jamais. C'est ça que tu nous fais. C'est sûr, mais la personne qui est le fournisseur de ça, il n'y en a pas 20 ans au Québec, là. Puis le monsieur était malade, puis c'est compliqué de les avoir, mais ils sont en stock maintenant. On va avoir l'air à la pensée. On va avoir l'air à la pensée. C'est-à-dire d'autres questions? C'est-à-dire? Alors, si on n'a pas d'autres questions, l'autre du jour est... Oui, excuse-moi. Là, on vient comme à l'or, là. L'or, là, on paye des taxes en mutualité. 500 quelques dollars. Ben, qui des taxes, tu n'en payes pas? On paye des taxes, parce que de l'eau, puis des bidanges, 508 dollars. Les services, là. Les services, on en fait, 508 dollars. On paye tout. On détile, là. Il y a des paroisses, là. Nous, on administre notre appart. Mais il y a des paroisses, parce qu'ils ont les salles gratuitement. Ils n'ont rien, tu sais, à débourser. Nous, il faut s'occuper de tout, là. C'est tout, 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 là. Il faut vraiment avoir une solution de serré, aussi, là. Mais c'est encore la paroisses, là. Mais la paroisses, là, peut-être que je fais une demande, est-ce que je m'enquais? Tantôt, il y a personne qui est là, c'est la bonne situation. On va les appuyer, un peu. Dans le programme, tantôt, qu'on parlait, là, il faut absolument investir dans les immeubles qui appartiennent à la municipalité. Mais par contre, il y a un autre programme qui s'appelle Nouveau Jorélo, dont vous pourriez poursuivre. Les références, je pense qu'il y a des réponses au travail de sortir. Je n'aime pas, mais nous autres, là, souvent, ils nous demandent même des preuves que c'est l'étape. Ou ils bâtissent la municipalité. Mais moi, j'aurais aimé, parce que je trouve que c'est comme partenant, parce que je trouve qu'on apporte beaucoup à la municipalité. Ça n'a l'air de rien. Oui, c'est ça. On apporte beaucoup. Je regarde les autres paroisses, là. Il y a des paroisses qui ne font même pas de location pour leur salle. Alors que nous, juste en électricité, c'est 3 500 par année. Ça, c'est à part de tous les autres frais, là, tu sais. Ça fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup. Puis, on ne s'aide pas. Il y a bien des choses qui se sont passées dans la paroisses, là. Puis, regarde, ça fait dur. C'est une mauvaise gestion. Parce que nous, on gère assez bien nos affaires. Partenaires, ça ne marche pas trop. Les partenaires, on ne peut pas dire non. Non, mais c'est juste... Donc, pour... On est 3 20 membres. Puis, on va chercher des gens jusque de tourbile. Donc, Sainte-Arkène, là, comme visibilité, là, on n'apporte beaucoup, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, sinon, on va être là, on va l'assemblée qui propose la vie de l'assemblée. Alors, merci beaucoup. Au mois prochain. Sainte-Bande, c'est l'heure du temps. On va nous demander un petit banc.